Générique Un sous-effectif dangereux pour la sécurité des passagers, c'est ce que dénonce l'intersyndical des contrôleurs aériens. Les aiguilleurs du ciel ont entamé aujourd'hui une grève illimitée. Une action en justice commune contre l'occupation illégale de terrain de la collectivité territoriale et de propriétaires privés. C'est l'objet d'une réunion qui s'est tenue cet après-midi à l'hôtel territorial. Nous y reviendrons. Enfin, l'heure est à la reconstruction à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Le ministre de l'éducation Michel Blanquer tenait une conférence de presse cet après-midi, ce matin plutôt à Pointe-à-Pitre. Il a promis une reprise rapide des cours. Madame, Monsieur, bonsoir. Soyez les bienvenus dans ces tranches d'informations. A la une ce soir, les contrôleurs aériens de l'aéroport de Cayenne en grève. Depuis ce matin, les aiguilleurs du ciel font un métier qui nécessite une attention à toute épreuve. Beaucoup de concentration de tous les instants. Et pourtant, aujourd'hui, ils fonctionnent avec la moitié de leur effectif. Surmenage et fatigue, ils craignent pour la sécurité des passagers. Les détails avec Jonathan Lario. Combien de temps encore tiendront les contrôleurs aériens de l'aéroport Félix-Éboué avant de s'effondrer ? Au nombre de 14 sur les 25 nécessaires pour le bon fonctionnement de l'aérogare. C'est 100% de l'effectif qui est aujourd'hui en grève contre ce manque de moyens. Les gens travaillent dans une espèce d'angoisse permanente qu'un jour, il y ait un accident. Et on a pénalement une responsabilité énorme. Notre travail consiste essentiellement à assurer ce qu'on appelle l'anti-collision entre ces aéronaves, c'est-à-dire faire en sorte que ces aéronaves ne se rencontrent jamais. On a besoin de neuf contrôleurs par jour. Nos temps de pause sont souvent amputés, voire inexistants. C'est un métier qui demande beaucoup de concentration sur un laps de temps très court. Et aujourd'hui, le problème que l'on a, c'est qu'on ne parvient plus à assurer en toute sécurité l'ensemble des services qui devraient être les nôtres. Alors nous le faisons tout de même et on se rend compte qu'on atteint les limites du système. En Guyane, c'est en moyenne 2 à 3 vols par jour qui arrivent à l'aéroport de Félix-Éboué. Mais arriver à bon port ne dépend pas seulement des pilotes aux commandes des aéronefs. Dans l'aérogare, la tour de contrôle veille. En son sein, une équipe de contrôleurs aériens qui ont pour mission de permettre l'arrivée des avions à bon port. Si les salariés sont en grève, cela ne se voit pas. Car malgré leur désarroi, ils sont obligés de maintenir leur surveillance. L'administration, à chaque fois que nous déposons un préavis de grève, réquisitionne un certain nombre d'agents pour assurer un trafic minimum. Donc ce trafic-là, forcément, est assuré en toute sécurité par les collègues. Mais c'est vrai que le droit de grève a peut-être un impact un peu moins fort que les années auparavant où ce service minimum n'existait pas. Si l'administration a déterminé qu'il fallait 25 personnes pour travailler de manière optimale à Cayenne, si nous en sommes à 14, c'est que manifestement, il y a quelque chose qui n'est plus possible. Mais l'aéroport de Cayenne souffre de son manque de popularité. La direction peine à recruter. Des réunions ont eu lieu à Paris avec la direction générale de l'aéroport afin de trouver des solutions. Mais aujourd'hui, rien ne convient au syndicat. Avec deux salariés en moins, dès le mois prochain, qui amènera l'effectif au nombre de 12, les contrôleurs ne prévoient pas de cesser leur droit de grève. Et puis, tout autre chose à présent avec les associations sportives qui pourront, dès la semaine prochaine, avoir à nouveau accès aux équipements sportifs de la CTG. Elles n'y avaient plus droit depuis une dizaine de jours en raison de l'incertitude du maintien des contrats aidés. Après négociations avec l'État, 233 postes seront renouvelés au moins jusqu'à 2018. Les détails avec Gail Ouassim. Une bonne nouvelle pour les associations sportives guyanaises en manque d'infrastructures. Nous avons été contraints de fermer nos structures parce qu'il n'y a pas question de mettre à disposition des structures sans qu'il y ait de convention, sans qu'il y ait un respect des règles de responsabilité pénale et civile. Donc, à partir de là, nous avons demandé à l'État d'ouvrir des négociations pour savoir comment on pourrait avoir un report de cette décision ou alors une nouvelle étude des dispositifs. La collectivité aurait obtenu de l'État le renouvellement de 233 postes qui maintient au nombre de 450 emplois aidés au sein de la CTG. Nous avons l'assurance d'une redistribution des emplois aidés. C'est vrai que ce sera apparemment jusqu'en 2018, mais pour le moment, je pense que progressivement, en tout cas à partir de cette semaine, nous allons commencer à mettre à disposition les infrastructures. Certaines associations restent tout de même soucieuses de l'avenir des jeunes sportifs de Guyane. C'est le cas de cet entraîneur de boxe. J'attends beaucoup de choses. Vous savez, la CTG m'a toujours apporté leur concours dans toutes les activités sportives que nous faisons en Guyane. Ils ont toujours été à côté de nous. Aujourd'hui, il y a une défaillance. Il faut le dire. Maintenant, ça ne plaît pas à certains. Mais moi, j'ai toujours été à côté de la CTG. Ils ont toujours apporté leur concours dans toutes les manifestations que nous faisons. Aujourd'hui, il y a un problème. Il faut le dire. Il n'y a pas à se cacher. Donc maintenant, ça ne plaît pas à certains. J'ai mon excuse. Une réouverture progressive des gymnases et équipements sportifs est prévue dès ce week-end. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y aura du sport. Restons à l'hôtel de la collectivité territoriale avec la première rencontre protocolaire de la présidente de la Chambre de commerce nouvellement élue. Karine Sineï-Bossou et une partie de son équipe ont rencontré ce matin, Rodolphe Alexandre, une réunion à huis clos dédiée aux différents chantiers économiques. Ce jour à l'hôtel de Région, une action commune est prévue pour obtenir l'expulsion des occupants illégaux. C'était l'objet d'une réunion cet après-midi. La collectivité territoriale a invité les propriétaires dont les terrains sont occupés illégalement à se joindre à son action en justice concernant ses propres terrains. Les explications des différents protagonistes au micro de Pierre Tréfou. On a vu précédemment les expulsés du Mamba-Duel qui étaient juste en face de chez nous, qui étaient expulsés de la ville de Caïd, qui ont traversé sur la zone réellement jolie dans le squat appelé Bambou. Et on l'a vu exploser comme un champignon. Donc nous, ça nous pose énormément de problèmes puisque nos habitations sont constamment visitées, volées. Dernièrement, on a une voisine qui s'est fait voler les portes, le carrelage qu'elle avait prévu pour faire des travaux chez elle. Mais bon, ça n'est plus possible. Il n'y a plus de cohabitation. Les gens ne peuvent plus supporter des situations qu'ils n'ont pas à désirer et qu'ils ont l'impression que personne ne les écoute. Donc forcément, à partir de là, ça crée des frustrations et je crains qu'à un moment donné, que les gens ne se maîtrisent pas. Ce serait dommage. On fera en sorte que tous les dispositifs qui doivent accompagner, qui doivent se retrouver, devront s'appliquer pour permettre à ces gens de ne pas aller reconstruire ailleurs. C'est la raison pour laquelle le président a proposé la création du camp. Et maintenant, c'est vrai que c'est sans doute un peu long, mais il y a urgence. Les solutions, on les entend depuis des semaines. On entend toujours les mêmes choses. Maintenant, j'attends de savoir quand est-ce qu'on va les mettre en place. C'est facile, à chaque fois, on répète tout le temps les mêmes choses. Quand est-ce qu'on se met ensemble et qu'on applique ce qu'on n'arrête pas de répéter ? Donc c'est ce qu'on attend maintenant. Pour l'instant, nous menons une action pacifique avec les grands frères, avec tous les propriétaires, tous les locataires qui subissent ce type de nuisances. Nous avons décidé de le faire pour toute la Guyane et pas seulement pour Cayenne. Donc de nous allier à toute action qui va dans le sens d'élimination des squats. Il est le nouveau maire de la commune de Matoury. Nous recevons ce soir Serge Smoque. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, madame. Bonsoir, chers téléspectateurs, en particulier ceux de Matoury. Alors comment se fait en ce moment l'installation de votre siège ? Maintenant, vous êtes nouveau maire. Comment se fait votre installation ? Écoutez, les choses se déroulent normalement dans le respect des dispositions du Code général des collectivités territoriales. Bien entendu, avec quelques situations tumultueuses autour, dans la périphérie. Mais ceci ne nous empêche pas de procéder à l'installation des différents organes essentiels pour que la continuité du service public soit faite normalement au bénéfice des Matouriennes et des Matouriens. Alors l'installation, bien sûr, s'est faite de façon assez tumultueuse. Vous le disiez, les élections également, on a vu, c'était un véritable feuilleton politique pour tous les Vianais. Aujourd'hui, en dehors de tout ça, je vais dire de tout ce folklore, quelles sont vos priorités ? Oui, alors aujourd'hui, la grande priorité en ce moment, au moment où je vous parle, c'est de stabiliser, créer, former les différents organes dirigeants, les organes politiques, c'est-à-dire en interne, les commissions, les adjoints, les délégations, puisqu'il nous faut absolument agir vite. Il y a de grands besoins à Matourie. Les aspirations de la population sont de plus en plus importantes et nous devons construire ce socle nécessaire, c'est-à-dire l'organisation des différents organes politiques de la collectivité. Qu'en est-il du plan local d'urbanisation ? Je parle précisément des entreprises qui ont besoin de s'installer des zones comme à Larriveau. Au Larriveau, par exemple, il y aurait moyen d'installer les entreprises de Matourie. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est prévu par votre, vous, en tant que maire, pour ces entreprises ? Alors, concernant le PLU, je veux simplement rappeler que le PLU faisait partie de notre programme de campagne et que ceci était une priorité, il se trouve que nous devions commencer les démarches depuis 2014. Pour un certain nombre de raisons que je ne vais pas évoquer ici, le processus d'élaboration du PLU a commencé donc tout récemment, depuis 2017, et que c'est en cours. Et bien entendu, nous allons nous atteler à ce que ce PLU, puisque c'est une de nos priorités, que ce PLU soit réalisé dans les meilleurs délais. Et concernant le port de l'arrivaux, est-ce qu'il y a un projet pour ce port de l'arrivaux pour essayer de relancer son activité ? Parce qu'en ce moment, on pense peut-être que ça ne fonctionne pas de manière assez optimale. Alors, non, je crois que vous avez une vision extérieure des choses. Je crois que tout a été fait pour mener à bien ce projet qui n'est pas le nôtre, qui était le projet de l'ancienne majorité. Mais nous nous inscrivons dans une continuité du service. Et aujourd'hui, il y a des études qui sont faites pour savoir exactement quel type de gestion nous voulons pour ce port, parce que c'est une infrastructure qui nous revient, qui nous est assez onéreuse. Ça coûte combien par an, l'entretien de ce port ? Alors, il y a deux choses à voir. Nous avons des enveloppes globales qui sont destinées à l'entretien, puisqu'il s'agit aujourd'hui, la priorité, c'est de sécuriser le port. Il faut savoir que ce port et les gens qui travaillent sont en danger permanent. et qu'il faut absolument que nous débattions pour savoir véritablement quelle orientation donner, quelle décision prendre pour ce port. Le débat va être lancé. Mais permettez-moi de vous dire quand même que c'est un réel plaisir que j'ai de présider ce conseil municipal. J'ai été élu à une courte majorité, mais élu quand même. Et je rends hommage à mes pères de m'avoir choisi pour diriger, effectivement, ce conseil, présider ce conseil municipal. Alors, parlons sécurité à présent avec la sécurité aux alentours des écoles. L'année dernière, en début d'année, c'était assez maillé de combriolage des écoles. Qu'est-ce que vous comptez faire par rapport à ça ? Écoutez, c'est un véritable fléau. Tous les jours, il y a des actes de vandalisme dans les écoles, dans toutes les écoles. Et en particulier, un certain nombre que nous avons bien simulé. Et je veux vous dire que nous faisons face à cette situation. Nous avons prévu, nous avons des pistes pour pouvoir atténuer la portée de ce fléau. Notamment, nous sommes en train d'analyser un plan global de sécurisation par alarmes. Donc, mettre un système d'alarme au niveau de toutes les écoles. Ça revient extrêmement cher, mais nous allons devoir le faire. Et plus élevément, envisager, pourquoi pas, cette attitude aussi. Ce sont des pistes sérieuses. On va voir dans quelle mesure que nous ne pouvions pas installer des personnes dans les écoles comme ça se fait dans les collèges qui habiteraient à l'intérieur de ces établissements. Bien entendu, ce sont des plans qui coûtent très cher, qui ont un coût. Nous n'avions pas forcément prévu ça dans notre budget. Mais je crois que nous sommes sur la bonne voie, de toute façon, pour la qualité du service public à l'intérieur des écoles, pour la sécurité des agents, du personnel enseignant, de la communauté éducative. Je crois qu'il sera absolument nécessaire de considérer aujourd'hui un plan de sécurité global de nos établissements scolaires comme une priorité des priorités. Comment comptez-vous mener à bien les différents programmes dont vous venez de parler avec une majorité aussi fragile ? Écoutez, je m'inscris résolument dans une démarche de rassemblement. Il faut absolument fédérer au-delà des idéologies, au-delà des divergences politiques, j'allais dire électoralistes. Bien entendu, puisque nous sommes à quelques années des élections, de nouvelles élections, je m'inscris vraiment dans une dynamique d'action, de projet, de réalisation. Et pour cela, il faut qu'il y ait autour de moi, et je pense que, depuis mon élection, le 6, je crois qu'il y a une véritable envie, un véritable engouement de travailler ensemble. et je peux vous dire que nous aurons, nous avons, nous aurons une majorité, une majorité de travail au bénéfice des matouriennes et des matouriens. Le Parti Socialiste Guyanais vous a rayé de ses rangs. Aujourd'hui, en tout cas, on a reçu le courrier où il disait que vous aviez fait une alliance contre nature avec l'Union des Sociodémocrates pour obtenir une majorité suffisante pour être élu maire de Matoury. Aujourd'hui, avec quelle majorité allez-vous fonctionner ? Est-ce que l'USD fera partie de vos adjoints ? Alors, à moins que nous n'ayons pas la même lecture des textes, je n'ai pas à ma connaissance reçu de documents disant que j'étais rayé ou dit ou radié du Parti Socialiste Guyanais. On a reçu un courrier. C'est un courrier officiel du Parti Socialiste. En tout cas, ce que j'ai pu vous dire, c'est que, vous voyez, je veux concentrer nos énergies, notre énergie à la réalisation de nos projets pour... Comment faire si vous n'avez pas suffisamment de soutien de la part de votre majorité ? Nous avons une majorité. Il a été dit... Il a été dit... Mais vous savez, je veux rester au-delà de ça, au-dessus de ça. Je ne veux pas plonger dans le cambouis. Je suis désolé. J'ai été élu pour une mission. Je veux prendre la mesure des choses et puis me diriger, cibler mes actions. Je vous dis, la priorité, c'est de trouver la synergie nécessaire avec toutes les composantes. Je dis bien, il y a 35 conseillers. Je ne veux pas entendre parler d'opposition. Je ne veux pas entendre parler de droite, de gauche, de centre-droite, de centre-gauche. Je veux réunir tout le monde, fédérer toutes les forces vives qui voudront, avec moi et avec la population, je dirais, au bénéfice de la population en tout cas, réaliser tous nos projets. Comment se prépare l'élection des 10 adjoints ? C'est vendredi, un scrutin de liste. Vendredi prochain, comment se prépare cette élection ? Je ne veux pas dans les conditions normales d'organisation de ce type d'élection. Il n'y a rien de particulier. Donc, vendredi, nous aurons les 10 adjoints qui forment la municipalité. C'est vendredi que vous l'aurez. Vous avez déjà cette liste, une idée du contenu ? Non, mais vous aurez l'occasion de la prendre normalement par voie médiatique. En tout cas, vous serez certainement présent. Je ne peux rien vous dire pour l'instant. Serge Smork, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi, je vous remercie. Restez avec nous pour la suite du journal avec des nouvelles de Saint-Martin, la vie reprend très lentement son cours et les débris et déchets envahissent les rues. De nombreux habitants souhaitent aujourd'hui quitter l'île mais les évacuations sont difficiles. Les familles et les enfants de moins de deux ans sont prioritaires. Reportage de notre envoyé spécial. départ au compte-gouttes sur un terrain vague à moins d'un kilomètre de l'aéroport de Grand Caz. Des centaines de personnes attendent sous une chaleur écrasante. Devant ce premier barrage vers les avions, certains habitants sont là depuis 5 heures du matin. 14 heures passées, ils n'ont pas bougé d'un iota. C'est le cas de Sophie, déterminée à partir. Vous pensez pouvoir quitter l'île aujourd'hui ? Je ne sais pas mais je vais rester là jusqu'à ce soir. Jusqu'au dernier vol. Il n'y a pas assez d'avions et ça commence à péter les plans pour tout le monde parce que les gens qui sont là depuis 5 heures, 4 heures le matin et il y a des gens qui passent avant. Bon, je comprends pour les enfants mais quand tu vois le papa, l'oncle, tout le monde qui passe, c'est pas normal. Le paysage est dévasté. Les déchets envahissent les rues avec leur cortège de mouches et odeurs. Une situation préoccupante. Certains se sentent laissés pour compte. Il y a certains endroits qui sont très propres, des résidences qui sont rangées. C'est la population qui s'est mobilisée. On n'a vu personne déblayer. Les grandes routes, oui. Ils ont déblayé les grandes routes mais dans nos résidences, les tôles qui partaient, les clous qui étaient de partout, c'est nous qui avons nettoyé. Je pense que très rapidement, les moustiques vont revenir et effectivement, le risque sanitaire existe. Donc il va falloir très rapidement que les autorités interviennent pour pallier à ce problème qui va se poser dans les heures, les jours qui viennent. Si pour l'heure, l'aide aux victimes reste prioritaire, il faudra vite agir pour éviter une crise sanitaire. C'est vrai que les problématiques derrière, il faut avoir des problématiques de santé publique, de santé sanitaire à long terme, sur tout ce qui est eau et donc toutes les pathologies qui vont avec. Donc effectivement, je dirais, il y a l'urgence qui va passer et il y a tout le reste derrière qui va suivre en termes de pathologies médicales sur du long terme. Les évacuations se poursuivent avec une dizaine de rotations par jour vers la Guadeloupe. L'activité économique devrait reprendre cette semaine avec l'ouverture de certaines enseignes. Le gouvernement espère effectuer la rentrée des élèves saint-martinois avant la fin du mois. Le ministre de l'éducation nationale tenait une conférence de presse ce matin à Pointe-à-Pitre. Il a promis le rétablissement le plus rapidement possible des conditions de scolarisation des quelques 10 200 élèves de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Reportage de nos confrères d'ATV Guadeloupe. Après sa visite à Saint-Martin, le ministre de l'éducation nationale Jean-Michel Blanquet a montré son soutien au personnel et enseignant. Le retour progressif à la normale se fera en plusieurs étapes. Oui, bien sûr, ça passe par le soutien matériel, ça passe beaucoup par le soutien psychologique aussi. Beaucoup de choses sont à faire en la matière. Et puis c'est tout un plan. Vous voyez, j'étais avec la cellule de crise du rectorat qui a fait un travail formidable depuis le début, dès le moment du cyclone. Nous travaillons depuis le début entre Paris, Pointe-à-Pitre et Saint-Martin et Saint-Barthélemy heure par heure sur ces sujets. Et donc ça passe par de l'aide sociale, de l'aide au logement, toute une série de choses. Mais surtout par un plan qui était élaboré maintenant, que j'ai présenté devant le président de la République hier et devant l'ensemble des autorités et la collectivité de Saint-Martin, de façon à ce qu'on soit tous coordonnés, unis pour le rebond de la société. Dans la cellule d'accueil du personnel revenant de Saint-Martin, Jessy, enseignante au premier degré. Pour elle, le retour à l'école dès la semaine prochaine, prévu par Emmanuel Macron, est prématuré. Un accompagnement psychologique et une adaptation seront nécessaires. Là, dans l'immédiat, ça serait compliqué. Le traumatisme, il est encore bien réel, bien présent, parce qu'on a vu notre mort au sens vraiment propre. Ce n'est pas juste une expression. Donc ce serait difficile d'être devant des élèves. Donc on a encore besoin de temps pour se ressourcer en famille. L'école, l'éducation, des priorités dans la reconstruction de Saint-Martin, oui, mais pas à n'importe quelles conditions. La plupart de mes collègues nous sont déjà prêts à repartir. Une fois que les conditions sanitaires, même minimales, on ne demande vraiment pas de retrouver les conditions d'avant, mais le minimum, on est prêts à repartir et à reprendre le boulot, à travailler, à retrouver nos élèves. Quand nous nous sommes partis, il y avait encore beaucoup de détritures, de débris, des eaux stagnantes. Donc on ne peut pas accueillir les enfants, installer des tentes, des choses comme ça, sur un sol pareil. Donc au moins que ce soit relativement propre, on va dire, et l'eau. L'électricité, ce n'est même pas grave, mais de l'eau. Au niveau du matériel, un minimum, mais on va trouver des solutions. On va s'adapter. Au moins du papier et des stylos. Ils sont plusieurs enseignants à avoir été rapatriés ici et comptent sur l'accompagnement psychologique jusqu'à leur rentrée définitive. Le sport à présent pour clore ce journal, 1924 à 2024. Un siècle après, Paris accueillera de nouveau les Jeux olympiques. Parallèlement, Los Angeles organisera les JO d'été de 2028. Nous vous avons posé la question dans les rues de Cayenne. Que pensez-vous de l'organisation des prochains jeux dans la capitale française ? Voici vos réponses. Qu'est-ce que vous pensez des JO en 2024 à Paris ? Je n'ai pas de réponse. Je pense que c'est une très bonne nouvelle. Ça va faire justement une belle ouverture sur le monde extérieur. Ça va faire venir plein de gens à Paris. Et puis nous, ça va pouvoir peut-être pour certains de pouvoir voir ces grandes manifestations plus facilement puisque là, à Paris, c'est plus accessible. Même si les prix pour rentrer à Paris vont être carrément prohibitifs malheureusement, je pense. Mais bon, en tout cas, je suis très content. C'est quand même la France qui accueillera. Que ce soit Paris qui organise, je pense que c'est un atout pour la France. D'accord ? Parce qu'on est dans un département français. Je ne sais pas quelle répercussion ça aura pour nous. Mais oui, pourquoi pas ? Peut-être que je pourrais m'y rendre avec ma famille. Ça ne me dérange pas, peu importe. L'essentiel, c'est que tout le monde participe, peu importe le pays. On est censé maintenant vivre en paix. Et pourquoi pas ? Si c'est par les Jeux, pourquoi pas ? S'il y a un athlète guyanais que je supporterais, oui, peut-être que ça vaut le déplacement. Puis tout ce qui concerne aussi les Guyanais, s'il y a des Guyanais qui sont là, pourquoi pas ? Les soutenir. Je pense qu'ils sont chez eux, donc la performance sera peut-être à la hauteur. Si on est bien représenté que la France reconnaît que la Guyane a des athlètes performants, oui, pourquoi pas ? Ça dépend, je pense, du sport évoqué. Peut-être en athlétisme, peut-être, puisqu'on a des bons athlètes ici. Donc peut-être qu'il y aura un de nos Guyanais qui va peut-être y participer ou sinon peut-être chez les femmes, je pense à ma poupette, peut-être au lancer de javouer, on verra bien. Nous voici arrivés à la fin de cette tronche d'informations. Voici les titres que nous avons développés. Un sous-effectif dangereux pour la sécurité des passagers, c'est ce que dénonce l'intersyndical des contrôleurs aériens. Les aiguilleurs du ciel ont entamé aujourd'hui une grève illimitée. Une action en justice commune contre l'occupation illégale des terrains de la collectivité territoriale et de propriétaires privés, c'est l'objet d'une réunion qui s'est tenue cet après-midi à l'hôtel territorial. Nous en parlions dans ce journal. Enfin, l'heure est à la reconstruction à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. Le ministre de l'Éducation Michel Blanquer tenait une conférence de presse ce matin à Pointe-à-Pitre. Il a promis une reprise rapide des cours. Merci de nous avoir suivis. Prochain point de l'actualité dans quelques instants avec nos confrères de BFM TV. Je vous souhaite une excellente soirée sur ATV Guyane. Sous-titrage Société Radio-Canada